coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser une petite pochette cadeau pour la fête des mamans donc pour ceux ci j'ai utilisé je vais utiliser la punch board donc la gift bag punch board qui vous permet de faire des petits sacs comme ceux ci des petits sacs cadeaux donc je vous montre comme ceux ci elle se présente comme toutes les punch board de we are memory keepers avec un petit stylet pour faire les rainures et le mode d'emploi détaillé sur comment réaliser ces petits sacs on en fera ensemble donc pour ceux ci moi j'ai décidé d'utiliser en base du papier uni j'ai pris uni parce que je voudrais ensuite faire la décoration et notamment avec ces petits die cut de fête des mers dans les teintes de rose violet moutarde et un petit peu turquoise comme ceci donc je fais partir sur une base et le papier que j'ai choisi c'est la couleur wisteria glycine donc je vais déjà enlever la petite bande de papier qui nous indique la couleur et ensuite je vais venir découper mon papier donc pour les indications on nous a dit qu'il ya trois tailles donc s m et l donc le s c'est 25,4 m 27,9 et l 30,5 donc moi je vais choisir la m donc j'ai coupé mon papier à 27,9 jours comme ceux ci 27,9 et je coupe et on nous dit pour l'autre côté il faut prendre une longueur de votre choix situé entre 10 et 30 et demi selon la hauteur de ça que vous désirez donc moi je vais prendre 18 et on coupe donc on a notre papier à côté pour le moment ça vous n'en avez plus besoin donc on va le prendre sur la partie de la longueur vous allez venir insérer votre papier sur la ligne ici vous avez la start line donc vous venez aligner votre papier sur la start line et vous commencez à faire un premier punch ça c'est dur voilà et vous faites un pli sur la longueur que vous avez choisi donc s m ou l moi j'ai pris m donc je vais jusqu'au bout en m quand vous avez fait votre pli vous venez mettre la ligne que vous avez plié sur la start line vous faites pareil là vous venez à nouveau puncher quand elles sont neuves elles sont un petit peu dures vous faites un pli vous avez une marque qui s'appelle side vous plier sur le side j'ai oublié l'étape c'est pas grave je vais vous montrer après vous faites les deux parties comme ça du triangle de chaque côté et au centre et vous faites également la partie horizontale vous avez un petit espace entre triangle et la bande pour passer votre stylet et vous venez faire également la partie horizontale c'est ça que j'ai oublié au départ donc c'est pas grave je vais me remettre au début j'avais juste oublié de faire la partie horizontale donc ça vous donne ceci voilà là vous votre dernière ligne vous venez la repositionner en face du petit guide et vous puncher à nouveau toujours la ligne horizontale et vous revenez sur le m et on fait la verticale ensuite vous revenez mettre votre dernier pli votre dernier pli pardon sur la start line on punch à nouveau c'est vraiment dur voilà on vient faire la ligne side comme ceci votre horizontale toujours les triangles la pointe du triangle et de chaque côté donc ceci et on vient finir par mettre la dernière ligne de pli sur le start line et de nouveau je vais rapprocher je suis désolé mais c'est tellement dur que hop là et ben il faut du muscle et ça vous donne ceci donc la petite pointe en plus on va venir l'enlever et ici on peut faire en biais également en biais aussi ici et voilà ce que ça doit vous donner donc là il ya une petite pointe pareil je vais l'enlever voilà ce que ça vous donne donc vous avez une grande ligne ici avec le triangle la grande partie et pareil avec le triangle toujours ensuite on vient prendre la punch de l'autre côté on vient se mettre la première ligne de pli au milieu euh celle ci de chaque côté on va se mettre pas sur celle d'après mais celle juste avant l'autre grande partie on punch on punch ensuite ici on punch et sur la dernière ligne et on punch donc voilà ce que ça va vous donner alors cette partie là c'est pas bien grave voilà ce que ça vous donne ensuite on enlever tout ça on va venir marquer toutes les lignes de pli et pour la ligne centrale la pointe du triangle on va plier dans l'autre sens voilà tout de suite ceci là dans l'autre sens et on va plier également les parties en haut toutes les petites languettes c'est très facile mais la première fois il faut le coup de main quand même donc voilà ce que ça vous donne donc ensuite on va venir coller le bas nos quatre languettes comme ceci alors c'est levé mais voyez dans l'idée on va coller ça pour ça soit fermé en bas et vous il vous reste une petite bande ici qui viendra se coller à l'intérieur pour ensuite vous donner ce genre de petit sac après ça se forme un peu voyez tout seul donc moi je vais coller tout et je vous retrouve ensuite en musique pour la partie décoration c'est parti et voilà mon petit sac cadeau est maintenant terminé donc je suis venu passer dans tous les trous un petit morceau de ruban donc j'ai utilisé ce ruban d'artemio très printemnique que je vous avais présenté dans un unboxing et voilà le petit sac est maintenant terminé il ne reste plus qu'à glisser un petit cadeau à l'intérieur et vous pouvez en faire de toutes les tailles que ça soit donc du coup en taille sm ou l pour la largeur et la hauteur vous pouvez aussi en faire des très très grands donc voilà j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu alors c'était très très simple mais ça permet quand même de montrer qu'avec une machine on peut faire plein de choses et là pour les cadeaux mais ça peut être des petits sacs à bonbons si vous avez l'anniversaire de vos enfants pour mettre sur une table lors d'un événement ou si vous avez un cadeau à faire vous n'avez pas de papier cadeau et que vous voulez faire un petit sac fait main rapidement et bien voilà avec la punch board donc j'espère que ce petit tuto vous a plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao